La 5e Le vendredi 3 avril 92, faute de repreneur, la 5e est mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Dans son journal de 20h, Jean-Claude Bourret doit annoncer la nouvelle aux téléspectateurs de la chaîne. Les derniers jours, au sein de l'entreprise, un seul homme croyait encore à un éventuel sauvetage. Cet homme, c'était Jean-Claude Bourret, lancé depuis le mois de décembre dans un surprenant combat pour la survie de la chaîne. Le journal de la 5, édition de 20h, Jean-Claude Bourret. Flashback. Bravo et puis que ça marche. Merci pour votre soutien. Et Jean-Luc Séguillon a été fantastique quand il a répondu à Kégeman. Ça a beaucoup frappé ça. Merveilleux. Et puis alors vous, vous êtes tous les jours, chaque fois qu'on vous voit, merveilleux. Mais on va réussir. Oui. Nous sommes le 27 mars 1992. Depuis trois jours, Silvio Berlusconi a définitivement renoncé à présenter un dossier de reprise de la 5e. Jean-Claude Bourret, lui, échafaud d'un plan utopique de rachat de la chaîne par ses téléspectateurs. L'association de défense de la 5e qu'il a créée en décembre 1991 et qu'il a promotionné quotidiennement à l'antenne compte 1,200,000 adhérents. Ils ont presque tous donné de l'argent et certains sont même prêts à en verser davantage si on leur propose des actions de la chaîne en échange. Ça c'est dingue ça, regarde ça. Regarde-moi ça. Il y a peut-être 80 chèques là. Depuis le début de la crise de la 5e, Jean-Claude Bourret a toujours utilisé ses journaux d'information pour mobiliser ses troupes. Pour le 28 mars, il a programmé une émission spéciale réalisée en direct de la tour Eiffel. Le présentateur, président d'association, rêve d'une apothéose cathodique avec des dizaines de milliers de français en colère. Son objectif, crédibiliser son plan de sauvetage et impressionner les politiques. Dans cette émission, cette émission que nous réalisons sous la tour Eiffel et cette émission qui sera peut-être la dernière que nous réalisons en direct si jamais la mobilisation qui est considérable. Mais seules quelques centaines de fidèles se déplaceront. Le rêve de Bourret ne verra jamais le jour. Est-ce que j'adore la 5e ? Les gens se sentent concernés parce qu'ils sentent bien que c'est la liberté d'information qui est en jeu. Tu te rends compte que si la 5 meurt, les téléspectateurs, ils n'ont plus que TF1 et Antenne 2 comme lien d'information. Antenne 2 et FR3, c'est la même source. Donc ils n'ont plus que deux sources d'information. C'est une... Les flashs de M6, il n'y a rien. Tu ne peux pas faire... C'est juste des petites touches d'information. Retour au 3 avril 1992 dans le journal d'information de Jean-Claude Bourret. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est décidé, la 5 va mourir dans neuf jours. Ce sera le dimanche 12 avril à minuit. Il y aura l'écran noir et le tribunal de commerce de Paris a prononcé ce soir la mise en liquidation judiciaire de la 5. Cela signifie concrètement la fin de votre chaîne et le licenciement de l'ensemble du personnel. Cela signifie que des millions de Français qui se sont battus vont être transformés en téléspectateurs chômeurs pendant une durée difficile à préciser. Oui, difficile à préciser. En ce qui me concerne, 2 ans et beaucoup d'autres qui sont toujours au tapis dans des conditions psychologiques absolument dramatiques. Vous regardez ces images avec de l'émotion ? Bien sûr. Oui. Que vous tournez définitivement la page maintenant. L'association que vous aviez créée existe toujours ? Elle existe toujours. Elle ne tourne pas définitivement la page. Vous savez, moi je suis un teigneux, donc je ne baisse pas les bras comme ça. Je peux vous dire qu'au mois de novembre dernier, nous avons eu une réunion très importante avec des financiers internationaux qui sont intéressés par notre projet. Notre projet, il est entièrement bouclé. Il ne manque pas grand-chose pour le mettre sur un satellite. Il manque 120 millions de francs. 120 millions de francs, c'est rien du tout. Non, mais c'est rien du tout. Votre budget, il est de 8 milliards de francs. Le budget de TF1, c'est de 8 milliards. Le budget de France 2, France 3, c'est près de 5 milliards par chaîne. Donc, 120 millions, c'est pas grand-chose. Seulement tout le monde est suspendu à l'élection présidentielle et les investisseurs préfèrent attendre le résultat. Alors, il vous manque 120 millions pour faire une chaîne qui serait sur le câble, qui serait une chaîne généraliste, qui serait comme l'ex-5 ? Non, qui serait sur le satellite. Sur le satellite et dont les programmes seraient composés de quoi ? Alors, nous avons des accords écrits avec des producteurs français et nous avons récupéré 70% de ce qui a fait le succès des séries de la 5. Quant à l'information, je ne suis pas inquiet. Je sais que nous sommes parfaitement capables de recréer l'esprit 5 avec des têtes différentes, mais avec la même volonté d'être objectifs dans l'information. Et tous ceux qui vous ont suivi au moment de la mort de la 5, tous les téléspectateurs qui vous ont soutenu, sont toujours là ? Alors, les téléspectateurs sont toujours là. Vous savez, à un moment donné, j'avais des chèques, en disant c'est formidable, on a 80 chèques. Il faut bien comprendre, parce que, je le dis bien pour les journalistes et pour ceux qui n'ont rien donné à la 5, qui n'ont pas adhéré, c'est qu'il y a deux choses que les gens confondent souvent. C'est le milliard de francs d'intention d'achat d'action, qui n'a donc représenté 0 centime en compte en banque, puisque c'était des gens qui nous écrivaient un petit mot en nous disant, si vous émettez des actions, on en achètera. Et puis, ceux qui ont adhéré et qui continuent d'adhérer, par exemple, hier, on a reçu une soixantaine de chèques de réadhésion pour la seule journée d'hier, qui ont adhéré à 50 francs par an, comme dans toute association, le 1901, il y a une cotisation annuelle. Donc, il ne faut pas confondre les deux choses. Un milliard qui n'existe pas, qui est une intention des téléspectateurs, et puis la cotisation annuelle à l'association de défense. Vous avez combien en caisse, là ? Actuellement, on a un peu plus de 6 millions. Et au départ, vous aviez ? 12,4 millions. Et entre-temps, l'argent, c'est... Eh bien, entre-temps, l'argent a été dépensé de façon extrêmement claire, puisque nous sommes la seule association à publier nos comptes au jour le jour sur le Minitel 3615, Code Télé 55, parce que nous avons été tellement injustement attaqués, voire diffamés, que nous avons dit, si vous avez le moindre doute sur la transparence des comptes de l'association, eh bien, faites le 3615, Code Télé 55, vous aurez tous les résultats. Alors, passer de la 5 à la 5e, ça vous fait quoi ? Ben, c'est pas tout à fait la même chose. La 5e, c'est un retour sur le réseau de la 5. Nous nous sommes battus pour avoir ce réseau, il est occupé par Arte, Arte reste sur... Mais c'est pas un peu une... bon, le mot est un peu excessif, hein ? Une trahison de retourner sur le réseau de la 5 pour une autre chaîne ? Ah ça, vous êtes formidable, Michel Denisot. Pendant deux ans, j'ai été au chômage, on m'a accusé d'avoir volé de l'argent de la 5, enfin, certains confrères, qui évidemment ne l'ont pas fait innocemment, maintenant, c'est une trahison. C'est sympa, je trouve que c'est assez sympa. Comment vous le ressentez ? Ça doit vous faire quelque chose ? Ben, en tout cas, je le ressens certainement pas comme une trahison, comme vous le dites avec beaucoup de gentillesse. Je le ressens comme simplement quelqu'un qu'on est venu chercher, parce que c'était un professionnel de la télévision, et qu'il était peut-être capable de présenter une émission sur la France profonde, parce que ce pays, je l'aime beaucoup. J'avais déjà fait une émission qui s'appelait « Bonjour la France » sur TF1, vous vous en souvenez peut-être. Et tout ce qui concerne les traditions, les valeurs, la culture de notre pays, tous ces gens qui font des choses extraordinaires dans les régions, et dont on ne parle jamais à la télé parce que c'est un peu toujours les mêmes stars qui viennent, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, ça s'appelle « Détour de France ». Ça s'appelle « Détour de France », c'est produit par Capa, par Hervé Chabalier, qui est un lausérien comme moi, et il y a une formidable entente entre nous, d'abord parce qu'il y a une très forte amitié, un respect professionnel, et que nous aimons beaucoup ce qui se passe dans les régions de France. Alors, on va voir un bref extrait d'un des premiers reportages qui figurera dans « Détour de France », donc c'est chaque dimanche à 16h, et ensuite c'est rediffusé. C'est un reportage avec un cultivateur de truffes. Allez, Atos. Allez, bébé, on va travailler, hein ? Bouska, bouska, bouska. Allez, boulis, 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 boulis. Boulis, boulis. Là, bouska, tu tues, là, là. Ah, ah, il y en a une, là, mon bébé. Ouh, ouh. Fais voir. Tiens, bébé, vous êtes-tu content ? Ouh, 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 ouh. Non, c'est pas ça, c'est une pierce, hein ? Allez, cherche bien. V, là, ouh, la bonne tutu. Tu veux la porter ? Ça t'encouragera. Allez, va la chercher, là-bas. Allez, hop. J'ai planté dans les années 64, 66, pensant que ça ferait un apport pour la retraite, ça mettrait un peu de beurre aux épinards. Atos, viens ici, viens chercher ici. Que ça mettrait un peu de beurre aux épinards, parce que c'est quand même, on dit bien qu'on fait ça par passion, c'est vrai. Mais enfin, c'est vrai que le rapport est toujours intéressant. Ça, c'est le reportage sur la France profonde. Et ça vous donne pas envie de quitter ce studio et d'aller dans la forêt, là ? Tout à fait, et même de planter des trucs pour la retraite, parce que ça a l'air d'être très intéressant. Donc, c'est ça.